Orcus Fokus, Orcus Fokus, Orcus Fokus présente. Vallée du Grésivaudan dans l'Isère. Ici, à Tansin, au pied du massif de la Grande Chartreuse, Sylvain Brunet Manca et son compagnon Laurent Viera cultivent leur jardin. Le Mas des Béalières est un jardin à quatre mains sur une terre à la très longue histoire. Historiquement, ici c'est la famille de ma grand-mère, ce sont des agriculteurs qui sont arrivés ici depuis plusieurs siècles. Le terrain, c'est une ancienne prairie qui ne servait que pour le bétail, soit pour faire pètre les vaches, soit pour récolter le fourrage. Alors la ferme, mes grands-parents ont toujours voulu qu'elle soit préservée, que le bâtiment et le terrain soient préservés. Un jour, j'ai eu une discussion avec mon grand-père, je devais avoir 17 ans, et je lui ai promis ce jour-là que si un jour j'étais ici, il n'y aurait jamais de lotissement. Après le décès de mon grand-père, ma mère m'a proposé de me donner une partie des bâtiments et du terrain. C'était naturel que le terrain devienne un jardin. Sylvain commence à planter des arbres après une visite chez Christian Perron au jardin du bois marquis à Verniaus dans l'Isère. Il y tombe amoureux des arbustes et arbres à écorce remarquables. Et il revient chez lui à temps sain, muni de précieux conseils pour l'aménagement de son jardin, notamment la nécessité de conserver des vues, de larges ouvertures et de créer de grandes perspectives. Il ne touche donc pas à cette grande prairie à laquelle il est très attaché. Elle a toujours existé, je l'ai toujours vue. On se rend compte que quand l'herbe a une certaine maturité, en fait on a des couleurs magnifiques au niveau des graminées. On a beaucoup de rumex et à l'automne, les rumex en fleurs, avec certains rayons du soleil, le champ peut devenir tout orange. En 2012, Laurent rejoint Sylvain. Il ne connaît rien à la botanique et se fiche des noms latins. Mais il adore la nature, le jardin, les arbres. Pour lui, les arbres ne doivent pas rester seuls, plantés comme des piquets autour desquels on passe sa vie à tondre. Il veut créer du lien entre ces arbres, façonner des chemins. Mais pour y parvenir, il faut d'abord faire place nette. Un jour, on a découvert la technique du carton et du broyat. Donc en fait, j'ai commencé à récolter tous les cartons que je pouvais et j'ai dessiné les massifs en carton. Et après, on a mis du broyat pour dessiner les massifs. Sylvain récupère tout ce qui est broyage d'arbres, d'arbustes. On stocke et en fin d'été, généralement, on en remet là où il n'y en a plus. Chez Sylvain, l'amour pour les arbres et les arbustes est sans limite ou presque. Il peut parler des heures du tulipier qui fait l'admiration des visiteurs, des ronces colorées découvertes en Angleterre, des cornouillets plantés dans la seule partie ombragée du jardin et des rots d'eau, impossibles à cultiver ici, la faute au coup de chaleur. Mais ce sont les écorces qui le fascinent encore et toujours, notamment celles des boulots. Dans les tons blancs, forcément, on a le jacquementi, qui a le tronc blanc très pur. Et puis ensuite, on va avoir des boulots qui vont avoir les écorces, l'écorce un peu orangé. On va avoir Red Panda, lui qui va être plus dans les rouges. On va avoir Wakehurst Place Chocolate. Donc ça, c'est un boulot magnifique qu'on peut voir à Kew, en Grande-Bretagne. Les massifs naissent ici et là chaque année. Les vivaces, elles, sont pour la plupart regroupées dans une grande plate-bande au pied de la toute nouvelle pergola. L'espace se remplit peu à peu au rythme de nouvelles plantations, notamment de conifères très utiles en hiver. Il faut savoir qu'ici, en vallée du Grésivaudan, on est entre la Grande Chartreuse et la chaîne de Belle-Donne. On peut avoir des périodes où on est dans le brouillard et on n'en sort pas pendant 15 jours, 3 semaines. Le soleil est juste au-dessus, mais on ne voit pas un seul rayon. Et l'avantage des conifères, c'est qu'on a quand même l'impression d'avoir de la végétation. J'ai planté beaucoup de conifères dans les tons gris-bleux, notamment pour cette période d'hiver. Et j'ai été aussi beaucoup inspiré par une visite en Grande-Bretagne des jardins d'hiver. Donc on a énormément de conifères du style Pinus Contorta, Chif Joseph, qui est très doré l'hiver. Pinus Sylvestris Aurea, donc le pin sylvestre doré, le pin sylvestre bleu. Et certains conifères nains qui, je pense, deviendront vite jolis d'ici une dizaine d'années. L'une des réalisations les plus récentes de Sylvain et Laurent, c'est ce bassin, avec vue imprenable sur la grande chartreuse. Aujourd'hui, il rêve d'autres massifs, de pans et d'un étang.